Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de Fireforce, c'est dispo sur ADN et sur Wakanim pour ceux qui sont intéressés par l'animé. On va parler un petit peu du coup de cet épisode qui était un petit peu plus mou que les précédents. Les précédents j'avais dit qu'ils relevaient un petit peu le niveau de l'animé que je ne trouvais pas exceptionnel jusqu'ici. Et c'est vrai que les deux derniers, que ça soit au niveau de l'histoire ou des actions etc, c'était hyper sympa et ils relevaient un petit peu le niveau. Ici on est sur un épisode un petit peu plus mou, c'est pas pour ça qu'il était nul, il était intéressant sur certains points notamment. On peut se questionner un petit peu par rapport à ce qu'on apprend parce qu'on apprend des nouvelles choses mais il n'y a rien eu d'étonnant. On va dire il n'y a rien eu d'étonnant donc on est resté dans le classique. On va dire après c'est un petit peu un épisode par rapport à tout ce qui se passe, c'est un petit peu un épilogue en soi. Donc c'est un petit peu normal qu'on ait pas beaucoup d'actions etc. Alors du coup début d'épisode on a une réunion qui s'organise avec tous les commandants de chaque brigade ainsi que toutes les personnes qui ont participé à l'affrontement contre les hommes en blanc, contre Reka etc. Donc bien entendu on a Shinra et Tamaki qui sont conviés un petit peu à cette réunion. D'ailleurs Tamaki fait maintenant partie de la 8ème brigade parce que j'en avais pas parlé dans le dernier épisode. Mais c'est vrai qu'il y avait une fin, enfin après le générique de fin on avait un petit moment où on voyait ce qui se passait notamment et que Tamaki rejoignait la 8ème brigade. Mais bon j'avais pas vu qu'il y avait ça après le générique donc c'est vrai que j'en avais pas parlé. Bon après ça semblait logique on le voyait dans l'opening etc. Donc j'ai envie de dire on s'en doutait. Alors du coup cette réunion elle commence par un petit truc qui m'a interpellé c'est que Ibana parle avec le chef de la 3ème brigade. Le mec qui est déguisé en un espèce de corbeau comme ça et qui est le docteur je sais plus son nom. Enfin soit on s'en fout un petit peu et qui est lui aussi à la solde de Eijime. Eijime je vous rappelle que c'est ce qu'il y a un petit peu au dessus de certaines brigades. C'est une entreprise en soi qui est un petit peu au dessus d'eux. Et apparemment la 3ème brigade serait un petit peu comme la 5ème dans le sens où il doit un petit peu écouter Eijime justement. Là on peut déjà se poser une première question parce que c'est vrai que depuis le début on nous parle justement de l'influence que peuvent avoir certaines entreprises sur certaines brigades. Parce qu'il est en soi, enfin il est contrôle on va dire ça comme ça pour le coup, enfin industrie pas entreprise. Enfin c'est pareil on s'en fout, on s'en fout dans ce cas-ci on comprend. Et du coup première question qu'on peut se poser c'est est-ce que justement il y a une industrie qui a un rapport avec les hommes en blanc etc. Parce que c'est vrai qu'en fait au début de l'anime on parlait énormément justement des industries et on enquêtait un petit peu là-dessus. Et puis finalement dans les derniers épisodes on s'est retrouvé à parler du prédicateur etc. Et des hommes en blanc. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu pifurqué. Et il y a la petite question de savoir si les deux sont liés ou pas. Moi j'ai l'impression qu'on est plus sur deux histoires différentes mais qui sont liées sur certains points. C'est-à-dire qu'en fait on a une histoire qui est un petit peu une guerre, enfin où on a un petit peu deux croyants qui sont l'une contre l'autre. Parce qu'en soi les hommes en blanc, le prédicateur etc. Ils sont là pour essayer de purifier la terre etc. Mais on parle beaucoup de l'église, des croyances etc. De dieux et donc ils ne sont pas d'accord en fait avec ce qu'est la terre actuellement et ce que les gens font actuellement. Et puis bon vu qu'on a le côté croyant à chaque fois avec les brigades etc. On peut se dire qu'en soi c'est un petit peu une guerre un peu d'église j'ai l'impression qu'il y a dans toute cette histoire. Parce qu'on est beaucoup dans tout ce qui est religion et tout finalement. Et d'un autre côté on a justement cette guerre entre les brigades qui est là à cause des industries. Enfin guerre entre les brigades entre guillemets dans le sens où actuellement c'est surtout la 8ème qui est en train un petit peu de checker ce qui se passe dans chaque brigade. Donc c'est pas vraiment une guerre entre brigades mais on va dire qu'il y a un petit peu de la méfiance et est-ce qu'ils sont vraiment alliés et bien ça c'est une bonne question. Après peut-être que les deux histoires ont un rapport. Peut-être qu'un petit peu plus tard on va apprendre que tout ce qui est finalement industrie et jimé et tout ça c'est contrôlé par les hommes en blanc etc. Mais bon ça on verra bien. En tout cas donc on apprend pas mal de choses au niveau de l'Adora Burst etc. Que notamment ce qui permet d'avoir de l'énergie dans Tokyo et tout c'est grâce à ça. Donc bon voilà on avait déjà eu une petite explication sur l'Adora Burst. C'est que Shinra a justement ces flammes là. En tout cas c'est Reka qui avait dit ça dans le dernier épisode ou dans l'avant dernier je sais plus. Donc voilà on a des petites informations par rapport à tout ça. Un petit résumé qui est fait. On voit tous les commandants d'ailleurs de chaque brigade. Bon il y en a des stylés, il y en a des un peu moins stylés pour le coup. Apparemment le 7ème ça serait le meilleur, enfin le plus fort. Je pensais que c'était celui de la 1ère brigade mais pas du tout. Ils en ont rien à foutre. Enfin disons qu'ils n'ont pas fait en mode 1ère brigade c'est les meilleurs, 2ème c'est les secondes etc. Vu que le 7ème apparemment c'est le plus fort des commandants. Donc bon il y a Shinra qui va avoir un matera-dessus pour voir à quoi est-ce que ça ressemble etc. Et là on a le joker qui apparaît derrière lui. Donc le joker qu'on n'avait plus vu aussi depuis un moment. Donc c'est pour ça j'ai l'impression qu'on repart un petit peu en arrière. Et je sais pas trop quoi penser de l'histoire parce qu'on part parfois dans plusieurs sens. Et c'est vrai que bon ça reste intéressant. Mais je me pose la question de savoir si tout est lié ou pas. Alors le joker notamment il donne une grosse information à Shinra comme quoi le frère de Shinra serait encore vivant. Et j'ai envie de dire qu'il serait même l'un des chevaliers du prédicateur. Donc c'est quand même assez intéressant de savoir ça. Parce que le frère de Shinra on pensait qu'il était mort. Enfin personnellement je m'étais fait spoil. Donc ça m'a pas forcément hyper étonné. N'hésitez pas à me dire si vous avez été étonné ou pas. Mais bon vu que je m'étais fait spoil personnellement j'ai pas eu l'effet de surprise. Mais c'est intéressant de savoir qu'il est encore vivant. Et surtout qu'il est du côté en soi des méchants. Donc peut-être qu'on va avoir à un moment donné un affrontement Shinra contre son frère. Qui s'appelle Shou il me semble un truc comme ça. Si je ne me trompe pas ça peut être intéressant. Et même Shinra à partir de ce moment là dans l'épisode. Et bien il est un petit peu différent. Ça se voit qu'il se questionne un petit peu justement sur tout ce qu'il vient d'apprendre. Parce que l'air de rien bon lui il pensait quand même que sa mère était morte. Son frère aussi. Et du coup bah là boum il apprend que son frère est apparemment vivant. Même si il n'en est pas sûr à 100% pour le moment. Parce que le Joker pouvait très bien dire ça juste pour l'embrouiller. Mais bon finalement fin d'épisode nous on voit quelqu'un qui ressemble énormément à Shinra. Donc on se doute un petit peu que c'est son frère. Mais à partir de ce moment là c'est vrai que Shinra se pose pas mal de questions. Et au début bah il n'en parle pas à sa brigade hein tout simplement. Parce qu'il réfléchit. Il réfléchit énormément. Et puis bah finalement il voit bien qu'il peut avoir confiance dans sa brigade etc. Et il décide de leur parler de tout ça. Bon pour le moment j'ai pas l'impression que quelqu'un de la 8ème brigade soit méchant pour le moment. Parce que je suppose qu'il y a des infiltrés un petit peu partout et tout le tralala. Même parmi les gentils. Donc pour le moment j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment un méchant dans la 8ème brigade. Après notamment la phase où il y avait la réunion des commandants. Il y avait très certainement quelqu'un de pas très très gentil dans le tas. Vu que le Joker écoutait la conversation au loin etc. Donc peut-être avec un micro ou je sais pas trop quoi. Donc on peut se douter qu'il y avait peut-être potentiellement un infiltré à cette réunion. Pour ce qui est de Shinra et de sa décision. Donc il en parle à sa brigade. Et bien entendu bah là il y a la question qui se pose. Est-ce qu'on doit tenir compte du fait que son frère soit vivant ou pas ? Est-ce que quand on se bat et bah on doit se dire ok il y a peut-être le frère de Shinra ou pas ? Et pour le coup bah il y a Shinra qui dit on va penser qu'il est vivant parce qu'il en est pas sûr à 100%. Donc on va tenir compte qu'il est vivant. Et du coup bah toute la brigade décide de soutenir Shinra par rapport à tout ça. Donc on va ramer un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Je pense qu'on va avoir un affrontement l'un contre l'autre. Surtout que en fait quand on a vu le frère de Shinra. Bah t'avais l'impression de voir Shinra mais en mode bah il était blanc et tout. Mais c'était Shinra en méchant quoi tu vois c'était un petit peu un truc comme ça. Bon c'était intéressant. J'attends de voir un petit peu ce qu'ils vont pouvoir nous raconter par rapport à tout ça. Parce que le but c'est de savoir aussi ce qui s'est passé quand sa maison a brûlé à Shinra etc. Ce qui s'est passé pour son frère par rapport à tout ça. Est-ce qu'il a été directement enlevé ou sauvé ou autre. Et surtout que on sait que c'est la première brigade qui s'est occupée du feu de la maison qu'il y a eu chez Shinra notamment. Donc est-ce que la première brigade serait liée à tout ça ? Bah ça reste toujours une question en tout cas. Parce que ok on a appris que Reka était un enfoiré et que c'était quelqu'un de pas très très gentil. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre de méchant dans la première brigade ? Ou bien est-ce que c'est Reka carrément qui a réussi à choper le frère de Shinra ? On n'en sait rien finalement de tout ça. Donc écoutez on verra bien un petit peu ce que ça dit par la suite. Mais ça restait quand même assez intéressant comme épisode. Sur ce je vous laisse pour cette petite review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501